Aujourd'hui on va utiliser Shotcut et Glaxnimat pour créer un petit effet de titrage avec un effet un peu de vague. Donc c'est un effet qui est bien pour faire des titrages mais pas pour faire du texte qui va être affiché plein de fois dans une vidéo parce que c'est chiant à éditer au niveau du texte. Donc c'est bien pour faire juste un titrage au début d'une vidéo. Pour ça je vais ouvrir mon projet divers test tuto et j'ai déjà préparé une vidéo que j'ai ajouté dans mon projet qui correspond en fait à un phare avec une vue sur l'océan. Et le texte qu'on va mettre, on va le mettre ici et ça sera le texte océan avec un petit affichage progressif avec un effet de vague. Et pour cela on va utiliser les masques dans Glaxnimat. Ça va me permettre de vous montrer comment fonctionnent les masques et qu'est-ce que l'on peut faire avec. Donc ici j'ai besoin de me mettre à peu près là dans la piste V2 qui est libre et créer une animation Glaxnimat dans laquelle on va écrire le texte océan et on va faire un effet avec un masque. Donc je clique sur cette petite icône, je vais ici dans animation, je clique. Je veux une durée de 5 secondes, c'est bien pour que ça s'affiche parce que 1, 2, 3, 4, 5, mais après on veut que ça soit affiché un petit peu plus longtemps. Donc je vais mettre ici, je vais mettre 10 secondes. Comme ça on a l'animation et ça va durer 10 secondes. En restant affiché, je pourrais couper au moment où je veux. C'est mieux de mettre plus de temps et de faire une animation qui est courte et qu'on coupe après plutôt que de faire une animation trop courte et de ne pas pouvoir la rallonger, de devoir tout rééditer pour l'allonger. Je laisse la couleur derrière plan transparent, je fais OK. Ça m'ouvre le logiciel Glaxnimat. Voilà. Ici j'ai le nom de l'anime, du fichier qui sera enregistré et j'ai ici le layer, c'est le calque par défaut qui va nous être très utile. Il est important. Je vais donc sélectionner ce calque layer parce qu'il faut qu'il soit sélectionné pour ce que je vais faire ensuite. Je vais ajouter maintenant le texte et comme il est sélectionné, le texte va se mettre à l'intérieur de ce calque et non pas à côté. Donc je vais sélectionner ici l'outil texte. Je vais choisir la police de caractère. Ici je prends du Arial Black parce que c'est une police de caractère qui est assez épaisse. Je devrais vous montrer ça. Voilà. Le Arial, oui c'est tout fin et le Arial Black c'est du Arial mais en gras. C'est bien épais, c'est bien visible, ça prend de la place, ça a du corps. Donc Arial Black c'est parfait. Le style je laisse normal, de toute façon il n'y a que celui-là. Après vous pouvez prendre une autre police de caractère mais ça marche bien avec Arial Black. Ici Size c'est la taille du texte. Je ne touche pas ça parce qu'en fait ça bug. Ce n'est pas intéressant de changer la taille du texte ici parce que ça fonctionne mal. Donc je vais vous montrer une autre façon de faire. Ici je décoche contour parce que je ne veux pas de contour sur le texte. Je veux seulement une couleur et je laisse remplissage de cocher. Et là je laisse groupe. Et j'ai bien layer de sélectionner et là je clique n'importe où dans la vue. Ça me permet de taper du texte et je vais taper le texte océan tout en majuscule. Et ensuite je prends l'outil ici de sélection. La couleur ici c'est du bleu clair. Alors on peut aller dans remplir et changer un petit peu la couleur si on veut. Le texte ici est beaucoup trop petit. On veut un texte qui est plus grand. Je vais faire une chose qui pose problème pour la communication entre Shotcut et Glaxonimat mais ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer qu'on s'en sort quand même. Je vais retourner dans Shotcut. Et là en fait comme je me suis mis sur la piste V2 que j'ai ouvert une animation. Je suis sur l'onglet source. Je ne vois pas mon projet. Donc si je me déplace là-dedans je vais repasser sur l'onglet projet. Et si je veux voir en fait à quoi ressemble mon projet je vais simplement déplacer comme ça. Et là je vois que le texte je veux le mettre ici. Voilà. En faisant ça quand je vais sauvegarder dans Glaxonimat ça ne va pas s'ouvrir dans Shotcut. Mais ça sera quand même utilisable. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc là en fait je regarde. Il va se mettre ici le texte. Donc je veux qu'il soit à peu près là. Je retourne dans Glaxonimat et je vais le mettre en fait à peu près là. C'est à peu près là où il doit être. Et je veux que le texte soit plus gros. Donc je vais utiliser les poignées de redimensionnement pour changer la taille du texte. Je peux cliquer sur une poignée et la déplacer. Mais vous voyez que ici je déforme le texte quand je fais ça. Ah c'est embêtant. Si j'appuie sur la touche contrôle du clavier je reste appuyé. Au moment où je fais un clic déplacé sur une de ces de ces poignées de redimensionnement je ne déforme pas le texte. Et ça c'est bien. Voilà. Cette taille là elle est bien. Le texte en fait ici je peux le déplacer en cliquant et en déplaçant. Mais vous voyez c'est du texte. Il y a plein de trous là. Des fois on clique à côté et puis on n'arrive pas à se déplacer. Le truc c'est de cliquer sur le petit plus qui est ici. Lui ça fonctionne tout le temps. Donc je mets le texte là. Voilà. Et donc je veux qu'il s'affiche avec un effet de vague ce texte. Donc il va falloir que je crée un masque. Je retourne ici dans les calques. Je re-sélectionne layer. C'est important parce que c'est dans le calque layer qu'on a besoin d'ajouter un truc. Donc je sélectionne layer. Je prends ici l'outil qui permet de tracer les courbes de baisiers. Et je vais faire une forme en dents, en vagues qui est assez basique. On va cliquer une fois ici. On se déplace là. On clique. On va plus bas. On clique. On va remonter un peu. Je clique. Je redescends. Je clique. Je remonte. Un clic. Comme ça plusieurs fois. Je fais plusieurs dents. Là. Tac. Et je termine en cliquant sur le premier point que j'ai placé. Et là j'ai une forme qui s'est mis dans le groupe layer. Parce que j'avais layer de sélectionner. Je vais sélectionner en fait cet outil là maintenant. Ce qui me permet de voir les points. Alors si vous avez désélectionné la forme, vous pouvez recliquer dessus. Des fois il faut bien cliquer sur le bord ou bien sur la forme. Des fois ça ne sélectionne pas tout à fait facilement. Ensuite je vais déplacer un petit peu les points de manière à ce que ça soit un petit peu moins prononcé quand même. Voilà. Je m'aide un petit peu du quadrillage en fond pour placer ça correctement. Mais pas besoin que ça soit trop précis. Ensuite je vais sélectionner alors les points avec un rectangle de sélection. Les points qui sont en dessous. Toujours avec cet outil. là. Vous voyez que tout est sélectionné. Ceux-là ils sont un petit peu différents. Il y a des... Parce qu'en fait ça j'ai dû bouger les points un peu bizarrement quand je les ai bougé. Mais ce n'est pas grave. C'est sélectionné c'est bien. Et ensuite je vais dans chemin et je fais rendre les segments courbes. Tac. Et je les sélectionne. Et là en fait on a des vagues. Ici la vague elle ne s'est pas bien faite. C'est parce que justement j'ai dit qu'il y avait des points qui était un peu spécial. Vous voyez que ici on n'a pas de... On n'a pas de vagues. Ça fait un... Ça fait un pic. Alors en fait je peux tout à fait cliquer sur... Hop. Sur... Sur la courbe et la déplacer moi-même après. Alors je peux sélectionner ce point et puis déplacer comme ça les tangentes de manière à ce que ça fasse une jolie courbe. Voilà. Et là normalement ce point-là c'était pareil mais là c'est pas gênant. Donc je peux faire ça à la limite. Voilà. Tac. On dézoom. Je prends l'outil de sélection. Et cet élément-là je peux donc le déplacer. On va l'agrandir un petit peu comme ça. Alors ce que j'aimerais c'est que là ça soit quand même un peu moins prononcé. Donc je reprends cet outil-là. Je sélectionne les points du haut. Et je vais les abaisser un peu. Voilà. Tac. C'est pas mal. Ce que je veux maintenant c'est que... C'est que ce chemin-là, cette forme-là et le texte... Il y ait un effet de masque. C'est-à-dire que l'un des deux masque ou démasque l'autre. Je vais donc m'arranger pour que le chemin soit en dessous du texte. Donc le chemin qui est ici, je le sélectionne. Et je vais ici sur cette petite icône... Là déplacer vers le bas. Pour le mettre en dessous de l'océan. Ensuite je vais mettre ça par-dessus le texte. Histoire de voir, de bien vous montrer l'effet. Je vais ensuite sélectionner le layer, le calque. Et je vais ajouter l'effet de masque. Donc pour ça on fait un clic droit sur le layer. Et ici on fait convertir en masque. Tac. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la partie du texte et la partie des vagues, du chemin, qui sont communes, restent affichées. Alors que le reste n'est pas affiché. Et si je déplace par exemple l'élément chemin, je peux en fait avoir un effet. C'est bien là, c'est un effet qui cache le texte avec un effet de vague un peu. Moi je veux que ça soit l'inverse, je veux que ça affiche le texte avec un effet de vague. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le layer, le calque. Je vais aller dans propriétés, dans l'onglet propriétés. Et tout en bas ici, il y a inverted, c'est-à-dire inversé, dans la section masque. Donc ça je le coche et ça fait l'inverse. Je retourne dans les calques, je sélectionne le chemin. Et là si je fais cet effet-là, ça, ça monte progressivement. On a un effet qui s'affiche assez intéressant. Si je me mets là par exemple seulement, et que j'étire ça, on a aussi un effet un petit peu de vague. Donc je peux aussi abaisser comme ça. On va essayer de s'arranger pour que ça fasse bien. On va mettre ça comme ça. Ce que je veux, voilà, c'est qu'au début de l'animation, ça soit comme ça. Et qu'à la fin de l'animation, ça soit comme ça et étiré. Donc j'ai besoin d'animer à la fois le déplacement et l'échelle de cet élément-là. Donc cet élément-là, chemin, il est sélectionné. Dans la liste, ici, des éléments de ma hiérarchie de temps, j'ai l'animation, j'ai le layer. Ici j'ai océan que je ne vais pas toucher, donc c'est que je le ferme. Ici j'ai chemin, et dans chemin, on peut l'ouvrir, on ouvre sa hiérarchie, il y a dedans, il y a transform. Je vais ouvrir ça, et là j'ai position, escale. Position, c'est la position de l'élément, escale, c'est l'échelle de l'élément. Donc ce chemin-là, je vais avoir besoin d'animer à la fois son échelle et sa position. Alors, on le sélectionne bien. Je veux qu'à la frame 0, donc je me mets bien à 0, que ça, ce soit ici, de cette taille-là. Donc je vais ensuite sur position, à la frame 0, je fais un clic droit sur position, et je fais ajouter une image clé. Escale, ici, toujours dans chemin transform, je fais un clic droit, ajouter une image clé. Donc à la frame 0, c'est comme ça. Je veux que l'animation dure 2 secondes, donc on va dire 120. 120, ce n'est pas facile de bien voir. Voilà, 120. Ici, à cet endroit-là, je veux que ça, ce soit un peu plus étiré. Voilà, et que ça, ce soit un petit peu plus en haut, de manière à révéler le texte, comme ça. Alors, un peu plus étiré, et c'est tout. Donc là, en fait, à frame 120, je veux que ce soit comme ça. Donc position ici, clic droit, ajouter une image clé, ça m'ajoute une image clé. Escale, clic droit, ajouter une image clé, ça m'ajoute aussi une image clé. Si je me remets au début, je sélectionne tout et je fais lecture, voilà ce que l'on obtient. Et c'est pas mal. Ça suffit. C'est tout ce qu'on veut faire. J'aurais pu ne pas animer l'échelle, mais ça rend moins bien. Et j'aurais pu animer que l'échelle, et puis jouer seulement l'échelle en hauteur et puis en largeur. Mais ça rend moins bien aussi. Le fait de mettre les deux, ça a fini un peu le truc. Donc là, mon animation est faite. Donc je sauvegarde, je fais enregistrer cette icône-là. Et je peux retourner dans Shotcut. Là, d'ailleurs, ça, je peux le fermer. Et vous voyez que dans Shotcut, ça ne s'est pas affiché par défaut. Parce que tout à l'heure, je me suis déplacé là-dedans. Donc je ne suis pas dans le bon endroit. Si je retourne dans Source maintenant, ici. Et que dans Source, et que je fais lecture. Là. Tac. Je fais lecture. Ah, il n'y a rien qui s'affiche. C'est embêtant. Où est mon animation ? En fait, elle est quand même là. Il faut aller dans Liste de lecture et faire juste le plus ici. Tac. Et ça l'ajoute. Et là, en fait, là, on l'a en double-cliquant dessus. Alors, pourquoi je n'ai que ça ? Pourquoi je n'ai qu'un bout ? On va voir. Je vais mettre ça ici. Normalement, j'ai le texte complet. Oui, il y a le texte complet. Ça doit être un bug, ça. Le fait qu'on n'a qu'un petit bout. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, ce n'est pas grave. Donc ici, je vais mettre mon animation ici. Et je fais lecture. Et voilà mon texte qui s'affiche. Voilà, océan. Et puis, il reste assez longtemps. Et donc, ici, je voudrais qu'il s'efface là. Donc, voyons ce que ça donne. Voilà. Là, il reste assez longtemps. Et il s'efface. Et j'ai mon effet de titrage de fait. Et c'est assez basique, assez simple. Alors ça, c'est très bien pour des titrages qu'on va utiliser une fois dans la vidéo. C'est parce que s'il faut la réutiliser plusieurs fois, en changeant le texte, il faut la refaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop modifier le texte. On ne peut pas modifier le texte depuis Shotcut. Il faut l'ouvrir dans Glaxenimat. Et puis, il ne faut pas enregistrer sur le même fichier. Il faut faire un nouveau fichier à chaque fois. Et donc, réimporter le nouveau fichier dans Shotcut, c'est un petit peu compliqué. C'est plutôt pour du titrage en début de vidéo ou en fin de vidéo ou entre deux chapitres, par exemple. Voilà, voilà. Ça, c'était un petit tutoriel sur Shotcut avec Glaxenimat.